Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce Dimanche Pascale. J'espère que tout le monde va bien. Dimanche Pascale, historique, en confinement, tous dans nos cellules, dans cette grande prison à ciel ouvert. Alors, dimanche 12 avril 2020, 13h-6h du Québec avec. J'espère que vous allez bien, tout le monde va bien, prenez soin de vous, paniquez pas. On était préparé ici, nous autres on le savait, at Freedom News Network, depuis longtemps que tout ça s'en venait. Et que c'est pas fini, c'est juste le début. Donc, nous autres on le sait, on est préparé au pire, on est préparé à s'adapter à la situation. Parce que si vous vous adaptez pas, vous allez être les perdants. Qu'est-ce qu'on veut pas dans la vie, c'est être le perdant de la vie, parce que toi, t'es une personne unique. T'es une descendance, tu fais partie de ce grand plan divin. Puis c'est important que tu réalises que tu peux pas te permettre d'échouer. Et ça veut dire quoi ça? Tu dois te réaliser, peu importe ce que sont tes ambitions, tes rêves. Tu peux t'épanouir, même dans les choses les plus banales. Parce que la recherche du bonheur, c'est une perte de temps. C'est un mode de vie que tu vas t'imposer, qui va t'amener du bonheur au quotidien. Joyeux sport, puis on s'en va en Grèce, où on a eu un tremblement de terre, on le sait nous autres ici, qu'on est en minimum solaire. Peut-être grand minimum solaire, parce que le minimum solaire est fini, on est rendu dans un maximum solaire avec le cycle 25. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans un grand minimum solaire? Peut-être, c'est quand même le cycle du maximum est au minimum, et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Le cycle 25, qui devrait être un maximum, nous amène très peu d'activité solaire. Et c'est ce qui fait que dans le passé, on a eu ce qu'on appelait des grands minimums solaires, comme celui de Maunder, de Bauer, parce que même le maximum nous amenait un minimum d'activité solaire. Et dans ces conditions-là, l'atmosphère du Soleil est affaiblie. Ça laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces vents cosmiques remplis de charges à neutrons, protons et toutes sortes d'autres radiations qui viennent influencer ce qui se passe sur la Terre, parce que nous, parallèlement à ça, on est en changement de pôle magnétique, qu'on peut constater facilement depuis des décennies, et que dans ces changements de pôle magnétique, il y a toujours aussi ce qui se passe, et ce qu'on appelle l'affaiblissement de notre magnétosphère, cette protection qu'on a contre justement tous ces rayons cosmiques galactiques, qui la plupart nous proviennent du Soleil. Et ça, ça a pour conséquence d'augmenter l'activité sismique et volcanique, et on l'a vu depuis 2-3 ans, ce modèle-là, c'est vraiment, vraiment bien défini. Là maintenant, on est en Grèce, tremblement de terre de 5, on semble être, je ne sais pas si c'est, où on en est rendu, donc à 20 km de Sitia en Grèce, 11 avril, donc aujourd'hui, bien c'était hier, mais ce matin, j'imagine, les rapports, puis j'ai d'autres rapports ici que je suis allé chercher, donc à le 11, donc c'était vraiment d'hier, tremblement de terre samedi, qui s'est produit le matin, l'épicentre était, on est à 5 sur l'échelle de Richter, c'est quand même assez important, à 10 km de profondeur, ce qui est très peu. On est à 20 km de Macri-Gallos, on va aller voir c'est où cette localisation-là, on va aller voir ça, Macri-Gallos, où ça se situe? Macri-Gallos, on voit des images ici, qui ont l'air assez intéressantes, donc c'est en Crète, donc on est en Crète, et c'est là où on a eu ce tremblement de terre, la région de Macri-Gallos, c'est dans le sud-est de la Crète, zone la plus touristique, la plus au sud de l'Europe, donc c'est là où ce tremblement de terre s'est produit. Donc, tremblement de terre de 5, qui nous a été rapporté aussi par la USGS, j'essaie de voir s'il y a des informations là-dessus, on est là, et c'est exactement ici, où on peut voir ce tremblement de terre-là, donc tremblement de terre, on verra bien s'il y a des conséquences, des dommages à ça, donc en plein week-end pascal, Cracato, Anna Cracato, tremblement de terre ici, on a eu d'autres tremblement de terre en Syrie, je ne vous en avais pas parlé, je reviendrai là-dessus, c'était en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Il y a Popocatelpelt aussi, qui semble avoir, je vais aller voir ça, Popocatelpelt, qui semble avoir eu de l'activité, ce fameux volcan, mexicain, à 70 km, de la plus grande, la ville la plus densément peuplée au monde, Mexico. Deux explosions. L'observatoire du volcan a enregistré 160 émissions de vapeur d'eau, de gaz et de sang légère, générées par deux explosions, qui ont eu lieu ce matin, en tout cas aujourd'hui, ça semble être d'aujourd'hui. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, sismiques et volcaniques, là on est en Grèce ici, et c'est là où ce tremblement de terre a eu lieu, juste ici. Donc, on n'est pas au large, on est vraiment sur la terre, on verra bien, j'attends des rapports de tout ça, je vous en reparlerai s'il y a des dommages, tremblement de terre, en Grèce, éruption, de Popocatelpel, tous ces deux. Je vous reviens avec plein d'autres choses, une histoire formidable, la prochaine que je vous raconte, c'est vraiment une histoire qui noue, qui suscite beaucoup de questions. Vous savez que les civilisations anciennes sont beaucoup plus anciennes qu'on peut le penser. que Platon nous a parlé d'une grande civilisation, l'Atlantisme, qui avait mené à la construction des plus grandes constructions, de la plus grande technologie, et que c'est disparu soudainement en une journée. Et on peut comprendre maintenant pourquoi avec l'étude géologique de cette période du Grand Dias, ou le Young Dryas, pardon, où une comète serait venue instantanément avec sa chute provoquer la fonte instantanée avec un choc incroyable de toutes ces glaces et a amené une montée des eaux extraordinaires instantanément et on peut comprendre la disparition de tout ça. On sait que les pyramides, puis je vais vous en parler aussi, n'ont pas été construites il y a 2-3 000 ans par les Égyptiens, les Égyptiens et de plus en plus de scientifiques et d'archéologues et de géologues tendent à confirmer ça. Les Égyptiens se sont appropriés ça, les ont découvert, ils se sont appropriés ça et les ont adoptés, mais ça n'a rien à voir avec. Les Égyptiens, il y a 2-3 000 ans, ça remonte à il y a beaucoup plus longtemps et ça prenait pas mal plus de connaissances, pas mal plus d'outillages et de machineries pour faire ce qu'on aurait vu ça à faire là. Ça aussi, je reviendrai. Et de plus en plus d'évidence scientifique tente à prouver aussi qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a 200 000 ans avec notre apparition parce que depuis 200 000 ans on n'a pas changé. Il y a eu une fusion qui s'est faite au niveau de chromosomes et cette fusion-là de plus en plus de scientifiques tendent à conclure aussi que ce n'était pas naturel. Il y a eu une intervention pour ça. J'y reviendrai aussi. Et ce qui nous amène à revenir sur tous les récits de tous les écrits de toutes les civilisations qui nous ont précédés que ce soit en Amérique avec les Autochtones avec l'Amérique latine avec ces grandes civilisations en Europe au Moyen-Orient de présence toujours et de référence toujours à des gens qui venaient du ciel ou des gens qui sont partis d'ici pour aller vers le ciel sur des chariots de feu et tout ce que tu peux imaginer comme récits qui font toujours référence à une visite soit vers nous ou par exemple Enoch qui serait parti vers le paradis ou ailleurs. Donc il y a toujours, toujours cette idée-là qui est là de visiteur ma conviction c'est qu'on est le fruit soit directement de cette visite-là ou d'une modification avec la fusion de deux chromosomes pour faire ce qu'on est pour devenir un territoire d'études peut-être ou aucune idée mais ça c'est ma conviction on peut avoir les vôtres mais beaucoup, beaucoup d'évidence maintenant archéologique géologique tendent pardon à prouver cette présence-là et ça me ramène à l'histoire que je vais vous raconter tout de suite après vous allez rester là c'est vraiment une histoire qui a suscité beaucoup plus de questions que de réponses puis j'aurai plein de récits et d'histoires vous le savez à vous raconter puis je vous l'avais dit à ce sujet-là puis on va revenir sur la géologie sur l'archéologie aussi de tous ces sites-là où on va faire le tour de ça et c'est vraiment fascinant restez là ne bougez pas paris 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 Sous-titrage ST' 501